Et donc salut les amis, c'est Moneo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, nous allons parler de Pokémon Go. Avant que cette vidéo ne commence, merci beaucoup à tous ceux et celles qui mettront un petit pouce bleu, qui s'abonneront à la chaîne, merci beaucoup de votre force, merci beaucoup de votre soutien. Merci infiniment à IANIGO d'avoir sponsorisé, c'est grâce à eux si aujourd'hui nous allons voir mes conseils rapides sur Pokémon Go, avoir un gameplay, avoir une expérience optimale sur le jeu Pokémon. Avant toute chose les amis, vous avez une direction, premier lien en description, nous allons télécharger le logiciel ensemble de Tonoshare IANIGO. On va tomber directement sur la page officielle du coup de Tonoshare IANIGO, c'est là où vous allez pouvoir télécharger directement juste ici le logiciel. Il est compatible avec toutes les versions Android et toutes les versions iOS. Il vous faudra évidemment un ordinateur avec vous, que ce soit un ordinateur portable ou bien de bureau. A vous de choisir, c'est ce que vous avez. C'est disponible sur Windows. Ceux et celles qui aimeraient aller plus loin dans l'application, je vous recommande fortement d'acheter une licence directement d'un mois ou deux, si vous avez les moyens, directement ici, acheter avec le lien que je vous donnerai en description, vous bénéficierez de moins 20% directement. Donc ce n'est pas négligeable, je vous invite à checker ça en détail, si jamais vous voulez aller plus loin dans votre expérience personnelle les amis. Grâce à Tonoshare IANIGO, vous pourrez Fly Spokémon Go. Fly Spokémon Go, c'est tricher Spokémon Go. C'est illégal. Donc forcément, ça comporte des risques. Les risques, c'est le bannissement total, la perte de votre compte. Je ne serai pas évidemment responsable en cas de perte. Je vous donne moi toutes les astuces, tous les conseils afin d'éviter cela. Si jamais tu veux aller plus loin, tester des nouvelles choses, attention, c'est à tes risques et périls. Je ne serai pas responsable. Les amis, vous pourrez Fly Spokémon Go, tricher Spokémon Go à votre guise, capturer tous les pokémons régionaux dans le globe, il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous respecterez le cooldown, c'est le délai d'atteinte entre chaque téléportation. Sans ça, si vous ne respectez pas le cooldown, vous serez détectable, visible par Niantic, donc le gros cerveau de Spokémon Go. Et là par contre, les sanctions peuvent tomber très vite. Vous tomberez sur cette page. Cette page, c'est la fenêtre officielle de Tonnocher Iannigo. Attention, avant d'ouvrir cette page, vous aurez un petit tuto à réaliser. Effectivement les amis, vous devez réaliser le débogage USB, que ce soit sur iOS ou sur Android, la manipulation c'est la même. Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil directement, que ce soit iOS ou Android. Soit vous les avez déjà, c'est-à-dire vous allez dans la numéro de version de votre appareil, vous tapotez 7 fois, afin de débloquer l'option débogage USB, mode développeur. Après, vous faites un retour en arrière. En général, c'est dans les options avancées. Vous avez directement l'option pour développeur. Vous activez et vous cherchez l'onglet débogage USB. À partir de ce moment-là, vous allez avoir la carte. La carte qui s'affiche sur votre écran principal, soit sur Mac ou sur PC, et sur votre appareil Android ou iOS, évidemment qui est relié à votre ordinateur, vous aurez Pokémon Go qui s'affiche. Il suffit de mettre votre compte et vous pourrez jouer tranquillement. Il n'y a aucun problème. Maintenant, nous sommes sur Pokémon Go. Maintenant, nous allons voir comment va se passer le déroulé. Tout en World Coach, vous avez la barre de recherche. Vous tapez le nom de la ville ou le pays que vous souhaitez vous téléporter. Vous sélectionnez directement l'option en haut à droite, téléportation. Vous dézoomez, zoomez grâce à la molette de la souris. Donc là, actuellement, on est sur Paris. Nous allons changer. On va aller n'importe où. Je vais au pif. On va aller à Moui. Beauvais. Voilà, Beauvais. C'est des gens, par hasard, qui sont de Beauvais. Dédicace à vous. Voilà, c'est gratuit. Je suis téléporté. Là, tu peux voir une chose. Quand tu zooms, tu es sur la carte. Tu es sur Beauvais. Bref, tout en haut, ici, vous avez un timer qui est enclenché. Ce timer est très important. Ne le négligez pas. Pendant 21 minutes, vous ne pourrez pas jouer à Pokémon Go, tout simplement. Vous serez bloqué. Vous devrez attendre. Que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas le choix. Alors, si vous allez forcer, forcément, vous allez devenir détectable par Niantic. Et après, ce sera vos risques et périls. Dès que le timer est à zéro, vous pouvez jouer à Pokémon Go. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous jouez à Pokémon Go, soit vous vous re-téléportez derrière. Donc, vous sélectionnez bien l'option téléportation. Et vous allez, admettons... Et vous allez directement sur Calais. Admettons. Vous faites changer. Pareil, vous avez à nouveau un petit timer qui s'affiche. Donc, 35 minutes. Pendant 35 minutes, vous serez bloqué sur Pokémon Go. Donc, actuellement, nous sommes sur Calais. Donc, là, on s'en fout de la zone, en fait. C'est pareil pour tout. L'idéal, c'est mes conseils que je dois vous donner pour bien jouer à Pokémon Go. Alors, mes conseils sont des conseils rapides. Essayez d'avoir toujours des stocks d'objets avec de la place. Je m'explique. Gardez un maximum de Pokéball avec vous. Tout ce qui est objet de soin, vous les faites au fur et à mesure. Afin de jamais avoir trop de réserves d'emplacements qui sont pris par des potions, par des super potions. Ça ne sert à rien. Autant les mettre tout d'un coup. Et comme ça, vous évoluez au fur et à mesure. Les Poképièces, vous savez qu'on peut gagner 50 Poképièces par jour. Soit 350 Poképièces par semaine. Je vous recommande pour les joueurs free-to-play comme moi. Ou ceux qui mettent un peu de sous occasionnellement pour des événements ou autres. D'augmenter en priorité vos stockages. Que ce soit objet ou que ce soit pour Pokémon. Gardez un maximum de Pokéball avec vous. Pour ça, vous pouvez utiliser le mode multipoint. C'est le mode où il y a plusieurs points sur la carte. Et vous allez placer plusieurs points sur la carte. Afin de vous faire une petite boucle. Avec ça, vous allez contrôler directement la vitesse des placements. Donc, essayez de garder une vitesse supérieure à 12 km. Afin de récupérer aussi le suivi d'exploration pour les oeufs. Vous faites démarrer. Le jeu est lancé. Donc là, vous avez votre distance, votre boucle qui est lancée. Vous, vous allez capturer un maximum de Pokémon. Récupérer un maximum de Pokéstop. Afin de jamais manquer d'objets. Et de toujours avoir des Pokémon qui rentrent dans votre box. L'idéal, c'est d'avoir des Shinies. Bref, pour l'XP. Notamment au début du jeu, ce qui va t'intéresser le plus, c'est de monter au niveau 40. A partir du niveau 40 jusqu'au niveau 50, tu seras à un niveau HL. Donc, haut niveau. Donc là, tu seras à te focus et te prioriser et prioriser les gros Pokémon. Jusqu'au niveau 40, essayez de capturer un maximum à foison parce que ce n'est pas vraiment important. A partir du niveau 40 jusqu'au niveau 50, tu as des quêtes à réaliser. Tu as des challenges à faire très importants afin de gagner des niveaux supplémentaires. Donc, l'XP 3 gagner en amont grâce au niveau 40. Vous allez pouvoir le retranscrire pour après le niveau 50 et etc. Enfin, le niveau 50 actuellement, c'est le niveau maximum sur Pokémon Go. Les Poképièces, c'est pour les stocks. Les baies, il faut les virer. Garder un petit peu d'objets d'évolution comme les Poemétal, les Pierres d'évolution ou bien même les Pierres d'Unis, Pierres de Sido. C'est des ressources assez rares, donc il vaut mieux les garder de côté. Ou bien les utiliser au fur et à mesure pour justement, si tu as ciblé un Pokémon spécifique, tu l'utilises et au moins c'est réglé. Et tu n'as pas à prendre beaucoup de place. Les Pass Raids, c'est quelque chose qui est payant. Donc, il vaut mieux les garder pour être à jour au niveau des Pokémon légendaires. Évidemment, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, donc ça reste super important. Mais voilà, garder un maximum de Pokémon avec vous, c'est le plus important. Donc voilà les amis, je vous ai fait le tour de l'application. Tous les liens sont en description. Je vous invite à checker ça en détail. Pour toute question, il y a mon Discord qui est disponible, donc n'hésitez pas ou bien dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, donc livre à vous, déchaînez-vous, tout simplement. Merci beaucoup à Ianigo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, du coup, on se dit à très vite pour une très prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Très belle journée à vous, très belle soirée. J'espère à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501